Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de juin au niveau sentimental. Je me rappelle, vous avez eu un tirage de folie. On va aller voir un petit peu ce qui ressort ici. Il m'a marqué votre tirage. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui ressort. Je vais faire dans un premier temps les couples et après les célibataires. Alors la relation ici, vous de ce côté-là maintenant, sentez-vous libre de changer. D'accord ? Le partenaire ici. Ce qui bloque, ce qui pourrait aider à dépasser ce blocage. Et, 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 je devrais plutôt faire ça, voilà. Et l'évolution probable, l'issue probable en tout cas entre vous. Alors ici, on est sur le 3 de coupe. On est sur l'entente, l'appréciation, la joie, la fête, les amitiés aussi avec un 3 de coupe. On est sur le fait de se voir, de passer du bon temps. Voilà. Ça peut être aussi que vous avez quelqu'un avec qui vous êtes très lié. Il y a autant d'amour que de complicité. Ça peut être possible. Voilà. Alors ici, votre état d'esprit à vous, les sagittaires. Maintenant, vous pouvez tout à fait vous retrouver ici. Je ne dis pas le contraire. Je vous laisse adapter. Moi, je reste sur les sagittaires de ce côté-là. Mais, vous adaptez. On est sur un état d'esprit. On a envie du changement. On est sur la route de fortune. Le destin se met en marche. De toute façon, il va y avoir ici des choses que vous n'aurez pas du tout le contrôle dessus. Sachez-le. Ça va venir ici à vous sans que vous ayez quoi que ce soit comme action à mettre en place. Parce que c'est le destin. Voilà. Ici, pour moi, il y a du changement qui arrive. Sans crier gare. Et surtout, peut-être qu'il y a aussi un cycle à terminer ou des schémas aussi à arrêter, sûrement, de produire. On va aller voir maintenant du côté du partenaire. On est sur un nef de coupe. Waouh. On est sur quelqu'un qui est bien, qui est arrivé à une certaine forme de satisfaction, à obtenir ce qu'il veut. On est sur le fameux, voilà, on a obtenu notre saint Graal. Peut-être qu'il vous voit aussi comme ça, ce partenaire. C'est peut-être possible. Il y a la satisfaction, en tout cas, il y a la joie aussi, l'appréciation de ce qu'on a. Il y a un vœu aussi qu'on aimerait voir aussi se réaliser et manifester aussi à nous. Je dirais qu'un nef de coupe, c'est le cas. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui bloque le 5 de coupe. Alors, ce qui bloque, c'est cette notion de sensation de perte, de regret. De mettre le focus aussi sur ce qui ne va pas, peut-être aussi dans la relation, alors qu'il y a bien les deux couples pleines derrière, qu'on ne regarde pas. On met un peu le focus sur ce qui ne va pas. Ça peut être aussi qu'il y a des regrets, il y a des remords aussi pour certains. On peut être arrivé aussi à une certaine forme de remise en question, c'est-à-dire que je suis dans une situation où je me sens en sécurité. Ça me plaît, mais ça ne me convient pas tant que ça au niveau affectif. J'aimerais autre chose, maintenant on est en plein milieu du chemin, on a le 10 de coupe de l'autre côté de la barrière. Est-ce que je rebrousse le chemin et je repars depuis la case du nouveau départ sur autre chose ? Ou alors j'avance vraiment vers mon bonheur, vers ce que je souhaite le plus à obtenir, l'amour, la joie, l'harmonie au niveau, au sein du couple. Il y a une remise en question tout de même dans l'aspect de votre relation. Peut-être qu'il y a des choses aussi à remettre en question là-dedans. Une sensation de ne peut-être pas avoir assez, ça peut être possible également. On est plutôt sur un partenaire. Je ne sais pas si c'est le partenaire qui veut plus, ou est-ce que c'est vous qui voulez plus avec votre partenaire. Je vous laisse vraiment adapter. Par contre, il y a pas mal de couples quand même dans votre tirage, ça c'est chouette pour un tirage sentimental. Souvent, ce n'est pas le cas. Je crois que c'est le premier signe que je fais où il y a autant de coupes. Ce qui est doré. Le page de coupe. Ce qui est doré, c'est de se reconnecter à son cœur, d'être à l'écoute de son intuition, de se reconnecter aussi à sa propre créativité, à ses sentiments, à ses émotions. Ça, c'est hyper important. Et un renouveau dans une situation, ou un nouveau départ aussi avec le page de coupe tout de même. Et si on veut quoi ? De l'aventure, on veut de la projection, on veut aller de l'avant, on veut se tourner vers l'avenir. Voilà, on est dans les projections. Pourquoi pas aussi, pour certains d'entre vous, partir en voyage ? Ça pourrait être intéressant, en tout cas, pour certains d'entre vous. Ça nous fera du bien, ici, pour le couple. Et être aussi dans les projections d'avenir. J'ai l'impression que pour certains, vous voulez aussi apporter du changement dans votre relation actuelle pour quelque chose d'autre. Vous projetez ici un ailleurs. Vous voulez ici vous diriger vers autre chose, pour certains. Voilà, si vous êtes ici en trio, ça peut être le cas. Parce qu'on est déjà comme sur un 3-2 couple, ça peut être une triangulaire, dont on peut nous présenter. Mais peut-être que parmi ce trio, il y a quelqu'un d'autre qui répondra plus à vos aspirations avec ce 9-2 couple, justement. Peut-être que c'est le partenaire pour qui vous représentez aussi, vous, un saint Graal à obtenir dans sa vie. Ou à avoir dans sa vie, je devrais dire. Alors ici, vous allez voir un petit peu ce qu'on a pour vous, les sagittaires. Libérez-vous, ici. Se libérez. Il y a une liberté, ici, à retrouver pour moi, dans votre situation. Alors, vous allez voir un petit peu ici ce qu'on peut nous dire sur votre relation. Ici, de votre côté. Alors, au niveau de la relation, on sent ici une certaine forme de légèreté, une certaine forme de simplicité, d'être naturel. D'être prêt aussi, peut-être, pourquoi pas, de ce qui est la nature aussi. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'assez naturel dans cette relation. Peut-être avec une tierce personne, alors, dans ce cas-là. Où la situation est très fluide, est très naturelle. Ce côté générosité, partage, entente. Vraiment, c'est assez fluide, mais vraiment d'une fluidité incroyable. On est sur du bélier au niveau du signe astro, ou alors du taureau. Je ne sais pas, j'ai du mal à capter. Je crois que c'est du taureau. Ah oui, on l'a partout dans les trois signes. On a aussi du poisson, et là, on a du scorpion de ce côté-là. Alors, vous, de votre côté-là, on est plutôt sur du changement. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de semer les grèdes pour aller vers ce changement. C'est comme si vous étiez ici en connexion très particulière avec quelqu'un avec qui vous formulez ici cette complémentarité. Vous êtes aussi guidé, aussi, à aller planter vos graines pour pouvoir ici semer après derrière ce changement. C'est comme si vous l'avez déjà fait. Pour moi, ce changement va venir après pour pouvoir récolter par la suite ce changement. Il y a de la récolte pour moi par rapport à ce changement. C'est comme si vous avez semé quelque chose parce que la roue de fortune, c'est du karma. D'accord ? C'est du karma. Et comme on dit, on récolte ce qu'on a semé ici. Et je sens que c'est ça aussi. C'est que vous avez semé ici des petites graines au fil du temps. Vous avez pris soin ici, en tout cas, où vous êtes en train de planter vos graines pour aller vers ce changement ici. De toute façon, la roue finira par tourner pour moi de votre côté à vous, mes amis sagittaires. Le partenaire en face, on voit ici que c'est quelqu'un qui veut obtenir quelque chose. Et je pense que c'est aussi une réussite matérielle, financière, l'abondance. D'accord ? On sent quelqu'un ici peut-être aussi dans l'objectif d'obtenir financièrement quelque chose, une stabilité aussi. D'accord ? De ce que je peux voir. J'ai quelqu'un aussi qui est centré sur ses finances, sur sa réussite matérielle et financière. Donc, qui est en train d'amasser. On sent quand même un peu une notion, peut-être, pourquoi pas d'avarice. Je ne sais pas, ça peut être possible. En tout cas, on a quelqu'un qui est assez centré sur les responsabilités aussi, de son côté. Mais on sent qu'on veut obtenir une certaine forme de sécurité financière, matérielle, pour se sentir beaucoup plus épanoui, se satisfaire et obtenir et gâter aussi. Se gâter et gâter la personne avec qui elle est, quoi. D'accord ? Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus pour les sagittaires en couple ? Ou en relation compliquée, ou en relation de lien d'âme ? C'est vous qui voyez. C'est certainement lui, on vous dit. Mais je pense que dans ce cas-là, c'est vraiment un trio qui ressort ici, parce qu'on parle quand même de tromperie. Il y en a un de vous deux qui porte des masques ici. Donc, on n'agit pas forcément de manière honnête. Ou alors, on a trompé un des conjoints. Enfin, voilà, quoi. On a quelque chose ici qui ressemble à quelqu'un d'âme tromperie. On parle d'engagement. Pour d'autres, vous êtes engagé. Je me demande si vous n'êtes pas engagé, et que vous voulez ici, et que vous aimez quelqu'un d'autre. Ou inversement, c'est la personne qui est engagée, mais qu'elle vous aime vous. Ça ne peut pas être possible, d'accord ? On parle quand même de la carte de l'enfant. Il y a un nouveau départ avec la carte de l'enfant. Parce qu'on a ici, de toute façon, le côté aventure, le fait d'aller de l'avant, d'avancer. Mais il peut y avoir aussi peut-être un engagement avec des enfants. Également dans le lot. Je ne l'exclus pas. Alors, je vais juste recouvrir très brièvement ici qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur votre tirage. On parle d'évolution dans ce qui est à venir. D'ailleurs, une fatalité. Ça me rappelle cette roue de fortune, quand même. Pour un homme, vis-à-vis d'un homme. Ok. Alors, il va y avoir ici une évolution dans ce qui est à venir. Il peut y avoir ici une cassure avec un homme. Alors, peut-être que ça sera pour les femmes sagittaires. Parce qu'on voyait qu'il fallait briser quelque chose pour trouver votre liberté. Ça peut être qu'il faudra ici peut-être vous désengager avec quelqu'un pour aller avancer véritablement vers la personne que vous aimez. Ça peut être le cas. Pour d'autres, c'est vous qui êtes un homme. Il va y avoir une évolution. Pareil. Pour moi, il y a une cassure. Il peut y avoir déjà une cassure dans le passé pour certains. Mais en tout cas, par rapport à ça, il y a de l'évolution ici. Pour moi, les choses se mettent en place. Et ça va se mettre en place dans ce qui est à venir. Ça peut être aussi la personne en face de vous qui doit ici peut-être se séparer de quelqu'un également. Ok. On va y prendre les breloques. Allez. Il y a la lettre B et H qui ressortent. La lettre P également. La signe du taureau. Et taureau. Oui, oui. Qui sortait fortement dans les trois signes déjà. Et on a du bélier également. Voilà. Le bélier et le taureau. Ben tiens. C'était pour les deux que je n'avais pas trop. Sur lesquels je n'avais pas trop. C'était le taureau et le bélier. Ben les deux, on s'en allait mon homme. J'adore. B, H et un P. Et j'ai mots et taureaux ici. Il y a un rêve que vous voulez voir vraiment réalisé. Il y a quelqu'un qui vous aime énormément. Dont on est complètement obnubilé par cette personne. On est rien de dingue ici de quelqu'un. D'accord. Mais je pense que c'est une relation cachée dans ce cas-là. Et en plus de ça, il y a pu y avoir soit de la distance. En plus, il n'y a plus de communication pour certains. Avec l'autre personne. Je pense que je parle à des trios ici. Ou à des carrières amoureux. D'accord. On s'aime secrètement. On est rien de dingue de quelqu'un. On a vraiment le rêve ici de retrouver cette autre personne. Par rapport à la situation. Peut-être qu'il y a déjà quelque chose ici de préétabli. Qu'il faudra d'abord quitter. L'engagement avec des enfants peut-être pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut déjà être le cas. Cette cassure qui a pu se créer. Mais bon, on voit quand même que dans ce qu'établi, il y a quand même une évolution. Oui, on aime fortement quelqu'un pour moi ici. D'accord. Et puis, il y a aussi peut-être pour certaines des synchronicités à travers de certaines paroles, de certaines chansons. Il y a peut-être aussi de la musique que vous aimez, qui vous fait penser à l'autre. On écoute de la musique tout en rêvassant à l'autre. C'est ce que je peux voir ici dans le tirage. Il y a un imprévu, effectivement, on l'avait de toute façon par rapport à l'insatisfaction. Par rapport à je l'ai tournée sur le travail. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez à travers du travail. Peut-être possible. Matérialisme. Avec ça, oui, je crois. Après, ce n'est pas vraiment le matérialisme. Parce que j'ai l'impression qu'on veut obtenir une réussite financière et matérielle pour se sentir ici en sécurité. Pour pouvoir aussi peut-être se faire plaisir. On sent quelque chose comme ça ici. Mais on peut avoir ce côté un petit peu là, donc un peu côté matérialisme parce que ça ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Il faut aussi apprendre à vivre et apprécier la vie. Il y a une certaine forme d'insatisfaction. Ça, c'est drôle parce qu'au moment, le neuf de coupe, alors sauf s'il a pris, effectivement, c'était à l'envers. Parce que moi, je ne prends pas les cartes à l'envers dans le tarot. Ça aurait pu être un neuf de coupe inversé et qui nous parle du coup d'une situation où on est en manque de satisfaction, donc dans une insatisfaction. Donc, ça peut être possible. On parle encore de destin. La route fortune, elle est là. C'est là. C'est le destin qui va se mettre en place. Et peut-être qu'il peut y avoir ici quelque chose d'assez inattendu. On l'avait de toute façon ici, une évolution avec la carte de la fatalité. Effectivement, c'est quelque chose d'assez inattendu avec peut-être un homme ou par rapport à un homme ou par rapport à une personne qui est plutôt masculine, même si c'est une femme. Il y a une insatisfaction de quelque chose qui fait peut-être qu'on va se mettre en... Alors, peut-être l'insatisfaction côté matériel. C'est pour ça qu'on aimerait s'y voir manifester cette abondance, cette réussite matérielle pour certains. J'ai l'idée qui est assez focus par rapport à ça, ici dans le tirage de l'autre partenaire. Si ce n'est pas vous, en tout cas. Mince, je suis désolée. J'ai fait bouger la caméra. Voilà pour les personnes qui sont en couple, les amis. Je vais voir du coup maintenant pour les célibataires. Et maintenant, je vous inciterai à écouter les célibataires parce que parfois, vous pouvez aussi avoir des messages dans le côté célibataire. Pourquoi pas ? Parfois, ça peut parler aussi de relations compliquées, de relations de lien d'âme également. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker le contenu. Et je vous retrouve pour le tirage prochainement sur le J'aimerais te dire de ton autre sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, bienvenue aux célibataires, les amis. C'est pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker le contenu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Plus on sera nombreux, mieux ça sera. Alors ici, d'où vous venez du passé ? Votre situation actuelle et vers quoi vous allez ? Ce qui vient à vous également. En tout cas, on parle d'évolution. Alors, d'où vous venez ? Ouh ! D'une rupture douloureuse. Mais sur un 3DP. Ça, c'était assez costaud. D'accord ? C'était assez souffrant. C'était très difficile. Peut-être même d'une triangulaire qui a été très difficile pour certains. Où vous en êtes aujourd'hui ? Vous êtes en reine de bâton. Vous avez repris confiance en vous, les gars. Yes ! Ça, j'aime bien votre énergie, là. Là, ça y est. Vous avez repris le bois. Fou là ! Le poil de la bête. Vous avez repris confiance en vous. Vous savez, aujourd'hui, maintenant, on vous mettra en avant. Vous savez ce que vous voulez avec une reine de bâton. D'accord ? Et vous plaisez, surtout. Et si vers quoi vous allez ? Vers plusieurs chevaux, vers plusieurs possibilités. On est sur un set de coupe. Super. Je pense que vous allez vous mettre sur le marché. Et vous allez étudier tranquillement, pépère, les propositions qui viennent à vous. Vous êtes une reine de bâton. Vous vous plaisez, vous mettez ici. Vous savez ici mettre vos charmes en valeur. Et vous avez pris peut-être aussi conscience de votre valeur. Et c'est pour ça que vous allez être ici, étudier les offres, les possibilités qui viennent à vous. Avec un set de coupe, il y a plusieurs offres. Il y a des bonnes, il y a des moins bonnes. Il y a des très bonnes possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Je sens ici en train de faire le tri. Ok. Il y a de la proposition dans l'air, en tout cas. Vous n'allez pas en manquer avec un set de coupe. Par contre, attention ici aux illusions. Au côté chimère, avec un set de coupe tout de même. Apprenez, enfin, étudiez bien toutes les possibilités parce qu'il va y en avoir ici des bonnes tout de même. D'accord ? Parmi, dans le lot, je veux dire. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur le tirage sentimental des sagittaires ? Le futur. Eh bien, vous allez être concentré sur votre futur ici, les amis, sur ce qui est à venir pour vous. Je me sens ici regarder quelque chose d'assez précieux. C'est-à-dire, vous me direz que vous regardez. Vous me direz que c'est une boule de cristal que vous regardez votre avenir dedans. J'adore. On dirait. Et bien, parmi lesquels, quelle est la bonne ? Quelle est la coupe qui est bonne ? Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. Sagittaires. Voilà, ça veut venir tout seul. On a le signe du gémeau et le signe du scorpion qui ressort. Alors, ici, on a quoi ? Oui, les échecs. On a une personne en train de jouer aux échecs. Vous voyez, il y a cette notion d'aller vers des nouvelles parties. Maintenant, on va aller aux échecs. Soit vous galez, soit vous perdez. Il faudra aussi peut-être mettre des stratégies pour pouvoir gagner. Et pour ça, pourquoi pas vous laisser plusieurs opportunités d'étudier aussi les offres qui viennent à vous et parmi lesquelles est la bonne pour vous. Peut-être qu'il faudrait ici vous laisser porter, vous laisser ici peut-être expérimenter des nouvelles offres, des nouvelles possibilités. Et petit à petit, sans prise de tête, voilà, étudier tranquillement les offres qui viennent à vous. Je ressens ici comme ça, ici, vous, les sagittaires célibataires. On a aussi le travail, ici. Alors, peut-être que vous voulez... Alors, peut-être que vous êtes aussi pris entre le travail éventuellement. Ça peut-être aussi quelqu'un qui va vous demander ici de faire des efforts. Ça peut-être aussi la personne doit aussi faire des efforts, s'investir. Vous allez peut-être ici, justement, regarder si elle s'investit ou pas, cette personne. Est-ce qu'elle est prête, en tout cas, à s'investir davantage ? En tout cas, vous allez bien étudier, pour moi. Et de très près, d'ailleurs, les offres, les possibilités qui s'offrent à vous. Je pense que vous ne voulez plus du tout revivre ça. C'est clair. C'est clair, votre tirage. Vous ne voulez plus revivre ça. C'est terminé. Vous ne voulez plus souffrir. Et on sent un côté stratège. On étudie. On met les choses en place. On voit qui fait les efforts ou pas. Qui s'investit ou pas. Mais vous êtes focus sur votre avenir, quand même, ici. OK. Alors, maintenant, attention à ne pas mettre trop de stratégie, parce que ce n'est pas bon. C'est toujours légaux. C'est toujours du contrôle. Mais, maintenant, après, rien ne vous empêche, bien évidemment, de regarder ce qui convient ou pas. Voilà. C'est vous que vous voyez. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Et que là, on vous dit très bientôt. Alors, peut-être que très bientôt, effectivement, il peut y avoir des offres, des possibilités qui vont venir s'offrir à vous. Maintenant, voilà, une ouverture d'esprit est nécessaire. OK. Pour pouvoir aller étudier chacune des offres. Qu'est-ce qui convient. On sent du tri sélectif. On sent qu'il y a une petite liste. Il faut que la personne corresponde. Donc, attention. Ça, par contre, ça, c'est du mental. Ça, c'est de l'ego. Faire attention. C'est pour ça qu'on vous dit ici, garder l'esprit ouvert. Parce que votre âme sœur peut différer par rapport à vos attentes de d'habitude ou par rapport à ce que vous avez l'habitude d'être attiré comme profil. Donc, ça, il faut faire attention quand même par rapport à ça. OK. De vous préserver, de ne plus ici vouloir souffrir. C'est tout à votre honneur. C'est normal de se préserver, de se protéger, de se prioriser. De reprendre confiance, de reprendre le poil de la bête. Ça, c'est génial. De mettre en avant ce que vous voulez, de savoir déterminer ce que vous voulez. C'est formidable. C'est vraiment super. D'étudier tranquillement les offres, c'est formidable également. De ne pas trop ici vous laisser embarquer dans des situations d'échecs, etc. C'est compréhensible. C'est normal. Maintenant, il faut juste que ça n'ait pas trop dans... Ouais, il ne convient pas. À fermer une liste qui est impossible à atteindre. C'est juste ça. Il faudra juste attention à ne pas mettre une liste inatteignable. Aucun être humain ne peut atteindre. Parce que de toute façon, je vais vous le dire. Quelqu'un que vous allez amener dans votre vie, il va avoir des aspects positifs, mais il va avoir aussi des aspects négatifs. Il ne faut pas se leurrer. D'accord ? Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas chez cette personne. Comme avec vous, d'ailleurs, au passé. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas avec vous. Parce qu'il faudra aussi faire avec ce qui est un aspect négatif de l'autre personne aussi. Alors, pourquoi pas aussi étudier, je vous inciterai, à voir si ces défauts que cette personne collent avec les vôtres. Ça peut être sympa. Parce que des fois, les qualités, ça passe. C'est souvent les défauts qui sont problématiques. Ok. Oui, oui, oui. J'allais regarder, je me dis, bon, est-ce que je manque une petite carte ici ou deux ? Étranger. Alors, étranger. Ça peut être quelqu'un qui est un peu étranger par rapport à... Waouh ! Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour et de la proposition. Alors, ça peut être quelqu'un qui est peut-être étranger à vous. Qui peut être aussi distant par rapport à vous. Est-ce que vous l'avez rencontré par le biais du travail pour certains ? Peut-être lors d'un déplacement, d'ailleurs, au passage, avec cette carte de l'étranger. Ça peut être possible. Sinon, il y a une notion quand même d'étranger. Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas la même culture, le même pays ? Ça peut être possible. D'accord ? Ça peut être possible. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Alors, ici. Hop là. Alors, ici. J'aimerais te porter dans mon cœur jusqu'à te porter au paradis. Dans mon paradis. Et te tenir jusqu'au paradis. Et il y a aussi de la communication, ici. Alors, on vous dit que la vie est ce que vous en faites. Votre vie, c'est ce que vous faites au quotidien. Qu'il l'a fait. En bonne ou mauvaise. D'accord ? En gros, on a nos responsabilités par rapport à ça. Là-dedans. Dans ce qu'on manifeste. On a la lettre U qui ressort ici pour vous. Vis comme si... Vis comme si tu vivrais pour toujours. Elle a cru. Elle peut. Et elle va le faire. Donc, si vous y croyez, vous pouvez tout à fait le faire, ici. D'accord ? Vous avez la capacité de faire et de manifester des choses. Il va y avoir de la communication dans ce qui est à venir, quand même. Peu importe où. D'accord ? Effectivement. Peut-être qu'il y a une notion, ici, de distance, de communication, comme ça, au loin. Il va y avoir, ici, du changement. Dans ce qui est à venir. Vous avez comme la route fortune au niveau sentimental. Il va y avoir beaucoup de communication, ici, d'échanges. Il y a encore cette notion de travail, hein, qui ressort ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous allez connaître sur votre lieu de travail ou par rapport à votre travail ou par rapport à des placements concernant ici votre travail ? Ça peut être tout à fait le cas. J'ai quand même deux fois le travail qui ressort. Mais ça peut être aussi une relation, c'est un peu ambigu, on ne sait pas trop. Voilà, il faut être créatif pour pouvoir peut-être se rapprocher de là et l'autre, d'être capable aussi de faire les choses, de les manifester, de mettre aussi des actions en place éventuellement pour pouvoir déclencher. Poursuivez, ici, vos rêves, j'ai envie de vous dire, peu importe comment, peu importe où, il faut avoir de la volonté. Alors, la reine de bâton, je ne m'inquiète pas, parce que la volonté, ce n'est pas ce qui manque. J'adore. Et on vous dit, voilà, que l'amour entre une grand-mère et sa petite-fille est pour toujours. Alors, peut-être que ça s'adressera à certains d'entre vous, que peut-être que vous avez porté beaucoup une grand-mère dans votre cœur. Si vous l'avez perdue, qu'elle est passée de l'autre côté, peut-être qu'elle est là aussi à vos côtés, qu'elle vous protège et qu'elle est là aussi en train de regarder peut-être aussi vos choix que vous faites aujourd'hui dans votre avis sentimentale. Et elle peut aussi, pourquoi pas, vous guider. C'est peut-être éventuellement le cas. Peut-être qu'elle vous fait, elle vous envoie aussi des signes comme quoi qu'elle est à vos côtés. On a la lettre U, si ça peut parler, et en tout cas, par rapport à votre vie sentimentale, soyez créatif, soyez dans la communication, voilà. Vibrez avec votre cœur, j'ai envie de dire. Faites les choses avec votre cœur, avec intensité, avec passion, parce qu'on est comme sur une règle de bâton. Alors là, je ne m'inquiète pas, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Vous avez un beau tirage tout de même, les amis. Vivez comme si vous vivez pour toujours. C'est-à-dire que donnez-vous à fond, à fond les ballons. Et croyez, plus vous y croyez, plus vous allez faire, plus vous allez manifester, plus vous allez aussi réussir à obtenir ce que vous voulez. Ok ? Il y a du changement, en tout cas, dans l'aspect sentimental. Et prendre des lettres de... Ok, bon, on va s'en passer. A, J et un U. Et au niveau d'ici, on est sur du gémeau et scorpion. On a la lettre P. Elle est de dernière, bon, je voulais... Alors, le U revient. On a deux fois le U. On a la lettre T également. Et en signe astro, on va voir quoi ici. Balance. Scorpion. Eh bien, voilà. Vierge. Eh bien, elle est. Vierge. Scorpion. Balance. Et on avait quoi ici ? Gémeaux également. Et scorpion, une fois de plus. On a deux fois scorpion. Et le chiffre zéro. Voilà. Je ne sais pas. Alors, le chiffre zéro, moi, me fait penser à un nouveau départ. Vraiment. Un nouveau départ. Voilà, les amis, par rapport à votre lecture. Prenez, bien évidemment, ce qui fait éco-essence avec vous. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire vos retours en commentaire, à liker le contenu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo, surtout pour le tirage. J'aimerais te dire de ton autre très prochainement sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.